bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne comté cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez-vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte qui nous vient d'Afrique et ce conte s'appelle une tombie jeune fille de la mer une jeune fille nommée Baka Baka vivait dans un village au bord de la mer elle aimait beaucoup la mer toute la journée elle se baignait se sentant dans l'eau plus à l'aise que sur la terre ferme je n'épouserai jamais un homme qui vit loin de la mer se promettait Baka Baka et en effet elle se maria avec un jeune homme qui vivait lui aussi dans un village au bord de la mer les jours passèrent et Baka Baka mit au monde une petite fille qu'elle appela Ntombi lorsqu'elle allait au champ elle emmenait Ntombi avec elle elle l'a confiée à la mère pour que la petite ne la gêne pas dans son travail la mère prenait bien soin du bébé les vagues jouaient avec lui et Baka Baka leur faisait confiance comme à la plus attentive des nourrices or un jour la mère ne rendit pas la petite Ntombi à sa mère celle-ci eut beau se lamenter et se reprocher la légèreté avec laquelle elle avait confié son enfant à cet élément traître rien n'y fit la petite disparue sans laisser de traces elle ne s'était pas noyée la mère l'avait emportée au loin pour la déposer sur le rivage près d'un village étranger la nuit commençait à tomber la petite fille était couchée sur le sable et appelait sa mère en vain personne ne répondait tout d'un coup une curieuse vieille femme apparut sur le rivage elle avançait en sautillant car elle n'avait qu'une jambe c'était une cannibale et on sait que les cannibales sont unijambistes la vieille sautilla jusqu'à la petite fille et demanda qui es tu je suis une tambi et c'est la mère qui m'a déposé ici la vieille hocha la tête je ne vois que tu n'es pas d'ici les gens d'ici n'ont qu'une seule jambe car ils sont cannibales moi aussi je suis une cannibale et je m'appelle salut quasi mais tu n'as pas à avoir peur je ne te mangerai pas et je ne permettrai pas aux autres de te faire du mal salut quasi et nanti s'en allèrent ensemble dans le village des cannibales à leur passage les gens sortaient de leur hutte et se pour lécher en voyant la petite fille bien potelée salut quasi leur cria cet enfant n'est pas pour vous celui qui osera lever la main sur elle aura affaire à moi et sur ce la vieille la vieille femme leva les bras et marmonna des paroles un cantatoire fut ulique 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 voclo voclo une tornade une averse et une tempête des plus terribles s'abattirent aussitôt sur le village renversant les hommes emportant les toits des huttes les éléments ne se calmèrent que lorsque la vieille baissa les bras. Salut Kasi était une puissante magicienne qui savait invoquer la pluie et le vent. Les hommes la craignaient et personne n'osa lever la main sur la petite Ntombi. Les villageois se disaient « Ce n'est pas grave, Salut Kasi finira bien par mourir. Et en attendant, Ntombi grandira, grossira et nous nous en régalerons. Cinq, dix, quinze ans passèrent. Ntombi s'était transformée en une belle jeune fille et Salut Kasi en une très vieille femme chenue qui ne sortait plus de sa maison. Ntombi en prenait soin comme s'il s'agissait de sa propre grand-mère et Salut Kasi lui apprenait des tours de magie. Les gens la craignaient toujours. Si bien que personne n'osait nuire à Ntombi. Mais ce n'était qu'une partie remise. Ils guettaient la mort de la magicienne pour se régaler de la chair rôti de cette jeune fille. Les femmes entreprirent déjà de ramasser le bois et de dresser un grand bûcher. « Pourquoi rassemblez-vous tout ce bois ? » sans qui Ntombi. « Salut Zaki peut mourir d'un jour à l'autre. Il faut préparer ses funérailles, des funérailles dignes d'elle, » répondirent les femmes. Salut Kasi n'était pas dupe. « Ce n'est pas vrai. Ils attendent ma mort pour te faire rôtir et pour te manger. » Ntombi sortit de la maison, leva les bras et murmura des paroles magiques. Une averse et une tornade terribles s'abattirent aussitôt sur le village, renversant les hommes, emportant les toits des huttes et parpillant le bois du bûcher aux quatre coins du monde. Effrayés, les villageois s'inclinèrent devant la jeune fille qui alla se vanter de son exploit à la vieille. « Rien ne m'arrivera. Les gens ont peur de moi. » La vieille hocha tristement la tête. « Ils ont peut-être peur, mais ils sont nombreux. Tu ne peux pas déchaîner la tempête tous les jours. Tu dois partir avant que je meure. » Ntombi s'écria. « Je ne partirai pas, grand-mère, sans t'avoir fermé les yeux. » Salut Zaki, répondit. « Si tu veux que je meure tranquille, tu partiras cette nuit même. » Sur ce, elle se dressa sur sa couche et sortit de dessous, la natte sur laquelle reposait une corne d'antilope. Elle l'attendit à la jeune fille en lui conseillant. « Cette corne magique te conduira chez toi. Entre dans la mer qui t'emportera jusqu'à ton village, d'où elle t'a ravie il y a des années. » Ntombi finit par obéir. Elle fit ses adieux en pleurant à sa grand-mère cannibale et profita de la nuit pour s'enfuir du village. Elle courut jusqu'à la mer, se jeta dans les vagues, la corne magique à la main, et se laissa porter par les flots. La vieille Salukasi mourut dans la nuit. Le matin, les villageois trouvèrent sa dépouille, mais Ntombi avait disparu sans laisser de traces. La mer emporta Ntombi au lointain et la déposa sur le sable près de son village natal. Étonnée, Ntombi regarda autour d'elle. Elle aperçut une femme qui se dirigeait tout droit vers elle. « Qui es-tu ? Comment es-tu venue jusqu'ici ? » Et la jeune fille lui répondit, « Je suis Ntombi et mon village natal devrait se trouver ici. » La femme poussa un cri de joie et se jeta à son cou. C'était sa mère, Baka Baka, et tout le village se réjouit du beau retour de Ntombi. Baka Baka remercia la mère de lui avoir rendu sa fille, mais plus jamais elle ne lui fit confiance comme auparavant, se gardant bien de lui abandonner sans surveillance ses enfants et ses petits-enfants. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain. Au revoir les amis contes !